Merci Madame la Ministre. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, Monsieur Joël Giraud. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous avons pu tout d'abord dans la loi travail, ensuite dans l'acte 2 de la loi montagne, améliorer considérablement la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs. Le volet logement prévoit notamment qu'une commune reconnue touristique doit dans les deux ans qui suivent la rembligation de la loi conclure une convention pour le logement des saisonniers sous peine de perdre sa dénomination de commune touristique, ce qui est socialement juste. Le texte prévoit aussi des dispositions sur la sous-location des logements sociaux vacants au profit des saisonniers. Pour autant, il n'a pas régularisé une situation innovante et vertueuse que pratiquent plusieurs communes, comme les deux Alpes en Isère ou la communauté de communes de Chamonix en Haute-Savoie, à savoir un dispositif d'intermédiation locative en faveur du logement des travailleurs saisonniers, qui a de plus l'avantage de remettre sur le marché des lits froids. Ce dispositif à Chamonix repose sur des agences immobilières à vocation sociale, les AIVS, titulaires d'un mandat de gestion avec les propriétaires, AIVS qui dispose d'une carte professionnelle d'agents immobiliers, ce qu'impose la loi Auguet dans la mesure où les CCAS ne peuvent disposer de quatre cartes professionnelles d'agents immobiliers. L'utilisation d'une AIVS est pour autant complexe et de plus il n'en existe pas partout sur le territoire. La loi Auguet et ses décrets d'application imposent que les personnes effectuant ne serait-ce qu'un état des lieux entrant-sortant soient salariés d'une agence immobilière ou agents commerciaux et disposent d'une formation assez lourde. Il apparaîtrait s'agissant d'une mission sociale utile de pouvoir à la fois habiliter des agents publics pour réaliser des missions relevant de la loi Auguet restreintes et précisées par décret, et également ajuster des missions aux missions réalisées, des exigences de formation continue et d'aptitudes professionnelles applicables dans ce cadre spécifique. Le passage au Sénat de l'acte II de la Lomontagne peut en être le support à moins qu'il existe une solution réglementaire. Le préfet de Haute-Savoie vous avait au demeurant adressé des projets d'amendement qui n'ont malheureusement pas été transmis aux rapporteurs de cette loi. Je vous remercie Madame la Ministre d'aider ces élus dont le seul objectif est d'éviter à la veille de la saison hivernale les drames de décès dus au mal-logement que nous connaissons chaque année dans les stations, ce drame de l'incendie ou de l'asphyxie dans des camions au système de chauffage bricolé. Monsieur le député Giraud, vous m'interrogez sur une situation particulière des travailleurs saisonniers et en effet c'est une préoccupation importante et c'est pour cette raison que nous avons proposé dans le cadre de la loi Montagne d'avoir des solutions supplémentaires pour le logement de ces travailleurs saisonniers notamment avec cette nouvelle nécessité de trouver des solutions pour loger les travailleurs saisonniers. parce que nous le savons très bien mais il faut quand même le rappeler que sans ces travailleurs saisonniers il n'y a pas l'accueil pour le tourisme et donc pour l'activité économique évidemment qui est prévue. D'où ce dispositif nouveau dans la loi Montagne que nous avons défendu notamment dans ces zones touristiques pour qu'il y ait des conventions pour développer des logements adaptés aux saisonniers. J'entends parfaitement ce que vous nous proposez ici et la situation que vous nous soulevez notamment concernant le lien entre la loi Auguet et la fonction des personnes qui travaillent dans les AIVS sur ce sujet-là et il me semble que votre dispositif cherche en effet à répondre très clairement à ce logement est plutôt très efficace. Alors la réalité c'est que soit dans le débat législatif à venir, alors cette fois-ci au Sénat nous arrivons à trouver des évolutions législatives ou réglementaires même si pour rien ne vous cacher nous sommes en train d'expertiser votre question parce que nous voudrions vous répondre de manière extrêmement précise. En tout cas il est certain qu'il faut qu'on voit comment on peut avancer sur ce point-là et y compris peut-être regarder comment on peut amplifier ces actions-là parce qu'elles fonctionnent bien. Je ne vous cache pas par ailleurs que que ce soit en zone montagne ou sur le littoral nous cherchons aussi à expérimenter d'autres opérations de logement des personnels saisonniers que ce soit en logement social ou en hôtellerie. Il faut qu'on trouve des dispositifs moins rigides qui nous permettent de mieux loger ces personnes et proches de leur lieu de travail parce que le sujet ce n'est pas de les envoyer à 80 kilomètres mais bien là où elles travaillent. Merci Madame la Ministre. Nous en avons terminé avec les questions.